Mesdames et Messieurs, après le ministre de l'Emploi et de la protection sociale qui a situé le contexte de la cérémonie de ce jour, nous avons pu écouter les interventions des premiers responsables des centrales syndicales. Les secrétaires généraux des centrales syndicales ont traduit les réalisations, les progrès, et je vous en remercie. Mais aussi les principales attentes des travailleurs que vous représentez, chers frères. J'ai noté que vos préoccupations tournent principalement autour de la nécessité de prendre des mesures visant à l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleuses et des travailleurs dans la justice et la paix. Et j'ai bien écouté. Et je vous remercie à nouveau. Je voudrais en retour réitérer ma ferme détermination à répondre au mieux aux aspirations de nos compatriotes et donc de tous les travailleurs et de toutes les travailleuses de Côte d'Ivoire. Je sais que nos compatriotes aspirent de façon légitime à une amélioration constante et accélérée de leur niveau de vie. Je comprends donc que pour certains d'entre vous, les réalisations et les actes que nous posons au quotidien dans les divers domaines de la vie ne semblent pas aller aussi vite que vous le souhaitez. mais je voudrais rassurer nos concitoyens et vous dire que je suis à votre écoute. Oui, j'entends vos critiques, vos plaintes. Je connais vos aspirations et je suis sensible à vos occupations. Je peux vous dire que chaque jour que Dieu fait, mon objectif est de faire en sorte que vos conditions de vie soient meilleures. Mon objectif est que les fruits de la croissance de notre pays soient mieux redistribués et redistribués de façon juste et équitable. Je demande donc aux ministres de recevoir les syndicats de la même manière que le Premier ministre le fait régulièrement. Oui, et je leur demande aussi de retourner les appels des syndicats et des concitoyens. Nous devons être à l'écoute de nos concitoyens. C'est cela servir le peuple. Ils doivent le faire. Le Premier ministre le fait. Moi, je le fais et je leur demande de le faire, de rendre les appels téléphoniques et de recevoir les syndicats quand ils le souhaitent.